Et coucou mes petits savais comment on va ? Comment va le rab ? Comment va le chat ? Mon chat est mort ! Mon chat... Oh il y a 400 cases ! Coucou 400 cases ! Et oui, de temps en temps je vais voir la liste de mes viewers Et donc on est sur Disco Elysium, on va reprendre l'aventure du super flic, super star communiste, dépressif alcoolique, fumeur de clope Pour mon plus grand bien On s'était arrêté après avoir fait un malaise En ayant trouvé un message probablement d'une de nos ex qu'on n'a pas fini Voilà, on avait parlé à une nobliotte Qui en fait en vrai est... C'est une vieille bourgeoise mais en vrai elle nous a appris pas mal de choses, on avait pas mal avancé C'est plus ce qu'on avait fait là... On avait changé de jour C'est plus ce qu'on avait fait mardi On avait ramassé des canettes Voilà, on avait pas beaucoup avancé Y'a un pote à moi, il est passé sur mon site mais il m'a dit Il m'a dit mais ça y est t'as dépassé où j'étais Je dis bah non Il m'a dit mais attends mais comment ça t'étais dans un truc J'ai dit ouais mais c'était... On regarde la rediff et il dit Ah mais c'était là J'ai dit bah ouais c'est l'arrière de la librairie Il m'a dit ah Il m'a dit mais t'es toujours sur la première partie J'ai dit bah ouais je suis toujours sur la première partie de l'île Mais attends mais... Je veux combien de temps ? Je sais pas, 20h What ? Enfin bref, je vais arrêter de parler Merde, oula Alors Capture 4K Utility Non, on est pas sur Mario Golf Voilà, et donc on est reparti Donc on s'était évanoui Parce qu'on était déshydraté On avait bu de l'eau Comme Jaja On s'était trouvé un petit style Ah ouais faut que je me mette en QWERTY Ah j'ai un point de talent J'ai un point de talent que je savais pas trop où mettre J'avais deuil blanc Jamais vu des réalisations Ça on pourrait le travailler en vrai Pour oublier un truc C'est un point Instrument physique Coordination visio-tactile Suggestion, esprit de corps, autorité Alors esprit de corps c'est être incondé Cour intérieure Je sais pas trop trop quoi prendre Voyons un peu la carte Mur de l'arrière-cours Mur de l'arrière-cours Boîte de lunettes Le soleil, terrifiant Machine à glace Il me fallait instrument physique Miroir Porte à talisman On s'en fout Alter Ben à réordure Carte épinglée Joyce Messier Esprit de corps Conceptualisation Ok Alors ok d'accord Esprit de corps J'ai envie d'aller sur l'esprit de corps C'est un peu ce qui me manque Ah non c'est instrument physique De toute façon je peux l'augmenter que de 2 points Voilà on va me mettre à 5 Je suis au max Je suis au max Voilà Et puis on va reprendre Donc on avait Alors allons voir vite fait instrument physique Parce qu'il y a un truc que je pouvais pas bouger là bas Est-ce qu'il est pas beau Mon petit Attendez On a la musique du jeu Ouais c'est bon Non parce que Hier j'ai joué à Mario Golf Sans la musique du jeu Donc Alors ouais si j'appuie sur F On va pas s'en sortir Est-ce que je I can do something Ah bah non 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 mais en vrai En fait sans le Sans le pied de biche Je m'en sortirais mieux quoi Bah non non Il me dit pied de biche Moins 20 Est-ce qu'il y a des trucs que je peux faire Avec instrument physique là Que je pouvais pas faire Alors il y a un endroit que je veux venir Et je veux aller voir Mais je veux y aller après Euh Je veux y aller après Est-ce qu'il y a un truc avec instrument physique La machine à glace La porte à télissement Les altères La benne à ordures Euh En vrai J'avais peut-être pas besoin Un Thuneau Empathie légendaire Difficile J'ai que des trucs Avec les seuls lancers blancs Que j'ai encore C'est de la merde Alors oui Il faut que je trouve de la thune On s'était évanoui dans le coin Alors oui Alors un truc que je voulais faire C'était Parler à mademoiselle ici Hello again officers Have you come to admire my mural J'ai devenue admirer ma fresque Quelle fresque Tu arrêtes pas de regarder sur le côté Qu'est-ce que tu regardes J'ai tourné la tête en direction du rivage J'ai fait un sigle de tête Dédélieu en direction de Jungs Qui est en train d'effectuer Des tâches d'entretien sur son bateau De la haine Du dégoût Difficile de se dire Ce que transparaît le plus Où c'est très enfantin La femme sur le bateau Ne remarque pas son regard Elle siffle Cette pute Cette pute d'Ozone Il faut bien que quelqu'un la surveille Ozone est un archipel Situé à deux jours de voyage De Rébachol Ses habitants fortunés Habitués au restaurant chic Et aux boutiques haut de gamme Ont rarement des raisons De se rendre Je suis désolé Ah là là Les pires rodés Sur Disco Illigium Je rote Manquerait plus que je lâche des caisses On est bien Tu veux parler de Rejoice ? Ah tu l'appelles par son prénom ? Le petit poulet se sent pousser des ailes ? Attends c'est quoi Ozone ? Pourquoi autant ? C'est là qu'ils font pousser les putes comme elle Leurs hommes putes Pourquoi autant de négativité ? T'es amoureux d'elle ou quoi ? Tu cherches à défendre son horreur ? Qu'est-ce que tu fabriques avec ce mur ? Ouais ouais Oui oui Est-ce que Elle vous fait un signe de la tête d'improvolateur Ce poulet n'est pas aussi bête qu'il en a l'air Attendez faut que je remette Un accoudoir Je le mette comme ça Qu'est-ce que tu fabriques avec ce mur ? Tu le vois pas ? Je suis en train de peindre une belle fresque Un aérographyto visible depuis une orbite batte Euh Elle examine le mur soudainement pensive Je n'ai pas encore commencé J'attends de trouver les bons mots Donc tu sais pas quoi écrire Pourquoi t'es aussi déterminé à déinteriorer cet immeuble ? Donc tu sais pas quoi écrire Déjà essayez de faire un graphyto ? Parce que les gens font face à un mur vierge La plupart écrivent des trucs pas créatifs pour un sou Genre Entrez chez vous sale poulet Et Mona était ici On voit rarement de la volaille par ici Juste les lèches-culs du syndicat Je m'appelle pas Mona Alors Pourquoi t'es aussi déterminé à détériorer cet immeuble ? Cet endroit manque cruellement d'anarchie Oh à va me plaire Même un feu de poubelle n'arriverait pas à briser l'ennui Une petite idée à ce sujet Oh Ouais J'adore l'art de rue Passe ton chemin Occupe-toi de tes oignons Je vais devoir t'arrêter C'est du hooliganisme Passe ton chemin Occupe-toi de tes oignons En fait non Merci Je suis sûr que l'inspiration va venir Maintenant que j'ai le soutien officiel de la MCR Elle veut dire l'inverse Donc l'inspiration ne va pas venir Vu que je n'ai pas le soutien du MCR Tu sais quelque chose sur la récente pendaison ? Elle plisse le nez Je suis pas une balance pour la guerre On va fouiller dans la merde de quelqu'un d'autre Les mouchards ne manquent pas par ici En fait on est en manque de personnes Qui nous parlent de manière normale, calme et informative On n'est pas nés pour te rendre la vie agréable du con Donc tu ne parleras pas du meurtre Mais peut-être que tu peux nous dire quelque chose Sur la mûre manquante de la victime Qu'est-ce que j'ai fait foutre d'une putain de coquille métallique Est-ce qu'une armure ce n'est pas de l'art pour le corps ? Oh j'essaie de toucher les points sensibles Bon d'accord Je vais te donner un coup de main J'ai vu une petite fille dans le village de pêcheurs Qui courait partout avec des gants de qualité militaire Elle était mignonne comme tout Si tu n'as pas encore mis les pieds Le village est le trou à ras qui se trouve en bas de la côte Depuis la place principale Elle agite la main vers l'ouest Amuse-toi bien Le village de pêcheurs Est-ce qu'il y a une petite fille Et il y a une petite fille qui porte les gants là-bas ? Non non C'est une idée à caboussard J'ai assez mouchardé pour aujourd'hui En fait je ne sais même pas pourquoi je t'ai dit tout ça Elle vous regarde l'air tout à coup un peu triste J'ai un faible pour les animaux Les animaux me jouent encore des tours Merde Une faiblesse pour les policiers Il écrit quelque chose en tout cas de pain Quoi qu'il en soit merci Ok Et donc madame ne peut toujours pas me parler là Bah non je peux rien faire ici Oh tu viens à le tour Ça j'ai toujours rien là ici C'est pas Toujours pas Pourquoi donc s'arrêter pour admirer ce mur chaque fois qu'on passe devant ? On a un boulot à terminer Oui Oui Un boulot à terminer Est-ce que ça me fait un malus ce que j'ai ça ? Non ça me fait pas de malus Vêtements Ah j'ai pas parlé au mec qui joue à la pétanque J'ai pas parlé à lui non plus là je crois Mais je crois que je peux pas lui parler Je peux pas lui parler Bonjour L'autre est enclin d'engoutir un énorme sens je dis La concentration C'est une attraction Ces types virils sont en train de jouer D'accord Ces types virils sont en train de jouer au boule C'est un jeu de boule Attrape-en une et joue Ne pose pas de questions Tire d'abord puis ferme-la Je devrais pas d'abord demander les règles du jeu Vous allez voir ce que vous allez voir Envoyez la boule Il joue à la pétanque J'en attendais pas moins de toi Ne perds pas ton temps à poser des questions sur le jeu De toute façon ils n'en sauraient rien Ils n'en sauraient rien Ils ne sont plus du tout dans la fleur de l'âge Mieux vaut d'abord les observer De 72 à Je veux juste un peu de votre temps messieurs Vas-y vas-y Je vais vous foutre la merde Aïe 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 Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu es aussitôt surpris par la légèreté de la boule Peu importe tu vas réussir Bon sang c'est bien vrai Tu sens le tremblement familier de l'excitation et de l'adrénaline qui précèdent la victoire Le temps est suspendu Sans la boule Sans la boule Examinez les alentours Une brise fraîche Caresse tes cheveux Tandis que tu te tiens debout Les pieds solidement ancrés au sol Les sons Les odeurs Et même le vent Tout se tait jusqu'à ce qu'il ne reste que la fusion entre l'homme et la boule Sans la boule La boule En métal froide Est autonnamment douce contre ton cou Elle présente Une sorte de symbole Probablement la marque du fabricant La tienne serait plutôt bosselée Et gratinier à force de t'exercer à gagner Il y a encore du temps pour une ultime introspection Qui suis-je ? Non Relax La boule c'est toi Ok Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah merde C'est écrit le vieux soldat devant un téléphone Bordel de merde Un lupanard d'extrément C'était pas un lupanard d'extrément Le lancé devrait atteindre les 23 mètres Peut-être 24 ou plus Il n'y a aucune honte à avoir C'est quoi votre putain de problème ? C'est quoi votre putain de problème ? Plutôt pas mal ce tricept droit Je me fiche que vous soyez flics Ou on ne s'accache pas à la partie de quelqu'un C'est respectueux bon sang Une seconde quoi Je ressens de la colère Une seconde quoi Vous allez foutre toute notre partie en l'air fiston Il essaie de se calmer On ne joue pas à la pétanque avec 5 boules Désolé c'était une simple erreur A la pétanque Oh la pétanque Je comprends Je croyais que c'était du lancé de poids Oh à la pétanque je comprends On ne comprend rien du tout Notre partie est foutueux Il se met à nouveau en colère Nous voulons récupérer notre boule Doucement on est le plus guéris des deux Tente d'apaiser la situation C'est juste un malentendu n'est-ce pas monsieur l'agent Il n'y a pas de mort il n'y a pas mort d'homme Je vais vous faire un petit accent marseille Bien sûr que si Il y a mort d'homme Il flappe le sol du talon de sa botte de cavalerie Vous nous trouvez une putain de boule Je n'ai pas de boule mais Est-ce que ça pourrait faire l'affaire Sortir la sphère de l'ancé de poids Écoutez moi monsieur votre boule a disparu J'ai un meurtre à résoudre d'accord Bon vas-y Si ça fera Il se tait et observe la boule Bon dieu non ça ne fera pas l'affaire Merci monsieur l'agent Oh merci monsieur l'agent L'homme guiré s'en parle aussitôt de la boule Et elle fait tourner entre ses mains C'est du bon matos Honnêtement C'est peut-être même encore mieux que notre ancienne boule Mon dieu Bon d'accord bien Que voulez-vous monsieur l'agent Oui et pourquoi il était venu ici Il y a un peu de chance qu'il sache quoi que ce soit A propos du meurtre Parle c'est tout Ça calmera les choses Les vieux adorent qu'on leur prête attention On dirait que vous jouez dans un créateur Oui L'homme hoche la tête Le terlin ici offre un peu d'originalité à un jeu traditionnel Oh yo Coucou Tanoki Bah oui t'es pas au boulot ce soir Comment on va Désolé j'ai fini à minuit Minuit 7 La femme est rentrée un peu tôt Et elle m'a fait Tu devais pas finir tôt Et j'ai fait Oui Allez Viens te coucher Et j'ai fait Oui Mais t'as du boulot Elle m'a fait T'as du boulot demain Et j'ai fait Oui Et je me suis allé te coucher En vrai j'essaie d'arrêter à minuit C'est fini le temps Où je finissais à 4h du matin Sauf peut-être certains week-endres Est-ce qu'il a été causé par un monstre marin sur gilet profondeur Il y a eu un tremble de terre ici ou quoi Est-ce que c'est en rapport avec les impacts de mal que j'ai pu voir dans le coin Oui Réventile en hochant la tête à contre-terre C'est le résultat d'un tir d'artillerie immense Un tir d'artillerie intense Ah intense C'est la manière la plus efficace d'utiliser l'artillerie T'as vu j'ai des nouvelles lunettes On voit mieux mes yeux maintenant Je dirais presque que j'en ai pas Quand on met l'écran en tout petit D'accord c'est un cratère causé par un tir d'artillerie Et sinon comment va Tanuki ? Ah si je te demandais ça Pourquoi quoi ? Pourquoi la tir d'artillerie a-t-elle été utilisée ? Parce que c'est ce qui arrive quand les communards sont part de votre pays Dicapés de votre gouvernement et transforment votre capital en abattoir Vous faites appel à la tir d'artillerie pour nettoyer votre propre foyer Une seconde c'est qui déjà les communards ? Euh... Coco communi socialiste anarchiste Rappelez comme vous voulez Ils se choisissent un nom pour se donner de l'importance Le carabinier fronce les sourcils C'est un romantisme absurde Ca va je regarde le match belge Les belges... Ah les diables rouges sont pas ouf ce soir ? Ils jouent contre qui ? Je m'en bats un peu les couilles du foot Moi quand tout le monde était en larmes en mode Ah on a perdu ! Et moi j'étais en mode Oui On a perdu Italie Ah C'est un romantisme Vous avez déjà tiré l'artillerie ? On peut-être continuer Heureusement non Ce sont les étrangers qui les ont mis à genoux Nous avons combattu vaillamment Trop vaillamment Aussi vaillamment qu'on appelait une vraie bandée Ajoute-t-il en savant une boule dans son point ? Mais... On aurait dû combattre de façon moins honorable Comme ils l'ont fait avec leurs propagandes sexuelles sur le suicide et leurs p*****s archéliques Ceinturé le bon on a pas combattu et on manquait de calibre Mais non Dieu le bénisse mes canons du suzerain n'était pas assez gros Comment C'était sans doute un peu plus compliqué que ça Pourquoi les avoir bombardés ici à Martinez ? Il aurait dû choisir un endroit loin de la population et des bâtiments C'était les alentours Je comprends moi aussi je barbe... Pourquoi les avoir bombardés ici ? MDR Parce que cet endroit est la p***** de tête du pont Répond-t-il en désignant abbé Il faille d'abord amadouiller coco La tête de pont ? Oui, acquiesce-t-il vous toisant avec un certain mépris Le débarquement amphibie organisé par l'armée pour reprendre les vacholes Il trouve ton manque de connaissances historiques effarant Le signe de la dégénération spontale de nouvelle génération Marcellus fut choisi par les milliers trois points l'appui sur les vacholes Durant l'opération bain de sang de l'an 8 L'une de l'autre se trouve à Stella-Marie, c'est la Delta Il désigne le Nord-Est Ah de l'an 8, ah oui ça date ! Ça date parce qu'on est en l'an 50 en fait Euh... Ah... C'est une boisson fraîche Un petit roux qui va venir bientôt Les autres, hoche la tête de manière passive en regardant Val Nord-Est Alors attends, Martinet fut choisi parmi les trois points l'appui des vacholes du vent en perso bain de sang Les autres se trouvent à Stella-Marie, c'est la Delta Un bain de sang c'est triste Ici c'est le lieu du carnage ou les bottes de la coalition intérieure en premier pour chasser ces chiens là Là j'ai... On jeterai probablement un pétanque sur le cadavre déchiqueté Ah les lieux du carnage Vous avez ramené René sur ce terrain là Non, l'autre c'est quoi ? Vous avez ramené... Comment... Attends, l'accent là... Voilà, je connais des marchands dans le sud Vous avez ramené de René sur ce terrain là Comme s'il n'était pas déjà assez en rogne Pas si vite la coalition C'est pour cette raison qu'il y a des trous d'obus partout Oui, ne vous méprenez pas monsieur l'agent Je déteste ces chiens d'étrangers Mes ennemis de mon ennemis Vous connaissez la suite C'est un moins normal C'est pour cette raison qu'il y a des trous partout C'est bien bref ils sont Ils ont déchaîné le feu de l'enfer sur cette ville Avant de la dévaster ça a marché Une étrange lueur traverse son regard Désolé j'ai pas vu que c'était... J'ai vu ça comme si c'était pas une didascalie Le reste de la ville a été nettoyée Mais ils ont laissé Martinez Telle qu'elle pour servir de mon humain Nombre voile son visage Aujourd'hui ces socialistes du syndicat Yerissent quasiment cet endroit Eh bien c'est de ta propre faute Fais remarquer l'homme guiré Toi, nous, la coalition, Revachol Peu importe à qui tu veux faire porter le chapeau Personne n'a fini le travail officiellement Au parti n'a jamais abdiqué Bien sûr qu'il existe encore une influence C'est pas la moindre idée des enjeux Sans parler des circonstances spectifiques Dans tout en ce... Il interrompt sa phrase et se retourne vers vous Qu'en pensez-vous ? Les hommes réfléchis ont des avis sur de tels sujets Présente le tien Alors... C'est le moment de se marrer je sens Euh... Ça devrait toujours être comme ça Les socialistes modérés préparent le terrain Pour la classe ouvrière virulente Prennent le pouvoir Les puissances étrangères ont nettoyé notre bordel Et maintenant elles font la loi La coalition a l'air de savoir s'y prendre en fait Les cocos ne comprennent rien à l'économie Rien je ne pense pas Allez... C'est l'heure de... C'est l'heure du vote Mesdames et messieurs L'intégration Twitch Et personne ne vote Pour l'instant on dirait Personne n'a voté Ok Alors ça devrait toujours être comme ça Les socialistes modérés préparent le terrain Pour que la classe ouvrière virulente prenne le pouvoir Les puissances étrangères ont nettoyé notre bordel Et maintenant elles font la loi Secouer la tête de honte La coalition a l'air de savoir s'y prendre en fait J'ai du mal à savoir c'est qui la coalition Grotesque ! Vous ne pensez certainement pas ce que vous dites Ils froncent les sourcils Hommes désolent qu'ils sont intervenus après 8 années à convaincre ses hyènes de coco A bouffer du chabouillis et boire de la pisse dans les montagnes Pour préférer que l'honorable et légitime roi à Guillaume revienne à Rivachol Ou même que ce putain de clown frisselle sort de sa tombe pour nous mener au combat Malheureusement ce ne fut pas le cas Au fait de ça, tout ce qui était magnifique et précieux dans le monde a été balayé Remplacé un peu partout par des néons publicitaires pour du dentifrice Vous tuez influence étrangère qui nous reforce cette merde ainsi pire à la radio Ok boomer Il soupire C'est ce que vous voulez coco, c'était un plan dès le début C'est parce que là que vous voulez renverser l'ordre du suzerain Heu, que vient faire Philippe III dans tout ça ? C'est qui ce frisselle vous avez parlé de Guillaume ? Rien, répond sèchement le vétéran C'était il y a une centaine d'années, il n'a rien à faire avec tout ça Qui ce frisselle ? Certains frisselles, c'était le roi que nous n'avons pas pu protéger Les carabiniers ont laissé de tomber ainsi que la couronne Le vieux vétéran se fait Sauter et se frotte la poitrine Il est mort des mains du roi pour l'oeil Du roi pour l'oeil Au cours d'une exécution très publique Vous avez parlé de Guillaume ? Un grand roi, la foi par le sang et l'esprit Il a dirigé Rébachol avant Frichel Il aurait pu mieux faire, mais ces fichus cocôles en force à l'exil Au raisonnement, l'aise deviner qu'il a l'aiment d'avoir été lui-même dupé On dirait bien que ce Guillaume l'a abandonné, mais qu'il a refusé elle-même C'est quoi exactement un suzerain ? Les suzerains ? Les rois ? Est-ce que les gens ont déjà oublié ? Il opine lentement et se parle à l'une avec Ils ont déjà oublié ? Ça ne sert à rien d'en discuter avec vous Vous étiez encore dans les bourses de papa quand tout a commencé On vous aborderait notre barou d'honneur contre la vermine et je suis fauché parmi les balles Vous pouvez me dire quelque chose à propos de ce fusil ? Sans froid, pourquoi ce vieux soldat a-t-il l'air si fier ? C'est un lancé blanc ? Ouais, c'est un lancé blanc À propos de ce vieux fusil Oh, c'est une belle marave ! Il répondit en saisissant le fusil Oh, j'aime ça ! Oh, ça me rappelle mon ancien temps ! Oh, j'avais 20 ans quand j'avais ça dans les mains ! Qu'est-ce que j'ai vu en buter les gars ? Et tirer dans des poteaux avec cette arme ! Un calibre 4.46 Quelle chargement par QAS Fabrication rue Vachelet Une bonne arme, précise, fiable Mais si hors service, il manque leur sort de la détente Et le mécanisme est grippé Mais c'est tout de même un beau petit bijou Je t'ai en vous redonnant le fusil Où avez-vous trouvé ? Je ne peux pas divulguer ces informations On commence à trouver, c'est mon fusil Je l'ai toujours sur moi C'est mon fusil à moi Je l'ai toujours sur moi C'est mon plus beau des fusils C'est mon meilleur ami C'est mon fusil à moi Personne n'a la ref S'il vous plaît, dites-moi que quelqu'un a la ref Si vous avez la ref dans les commentaires Vous qui regardez AVOD Dites-moi c'est quoi la ref Dites-moi à quoi je fais référence Voilà, likez, partagez Commentez Sur Qu'est-ce qu'il y a là Je fais de l'entertainement moi Je suis un youtubeur entrepreneur Au sous-sol là-bas Désolé, je ne peux pas divulguer ces informations Je comprends Malheureusement je ne sais pas quoi vous dire d'autre Ces VM sont des antiquités Plus personne s'en sert Impossible de trouver des munitions J'ai vu la statue de Philippe III pas loin d'ici Ah oui, le roi Philippe III a sur son fidèle d'Estrier Un rappel de la grandeur passée de Revachol Oh absolument Il sourit comme si il se remémorait un souvenir agréable Merci d'un tyran cocaïnomane qui vidait la caisse de l'Etat afin de pouvoir dormir sur un lit d'or C'est vrai que dire que c'était un grand seigneur je sais pas si c'est le bon objectif La cocaïne ? Le cocaïnom ? Il vous plaît bien ce roi ? Imagine un peu ce genre de coco que peut bien se procurer un roi Lorsque c'était encore une superpuissance, crainte et respecter Le testament, le scopote se piche ou est juste d'un roi, un monarque sachant régner Et comment devrait régner un roi légitime ? Avec fermeté et sans crainte de froisser ses sujets plus faibles d'esprit C'est une chose que les insurgés n'ont jamais su comprendre Je pense qu'un chef devrait faire passer l'intérêt de son poste La bande siens, les dirigeants forts et n'ont pas peur de prendre les mesures nécessaires A force d'une nation et à l'image de celle de son chef C'est pour ceux que c'était à folie d'essayer de On ne recommence pas avec ça, le passé c'est le passé Il a présent un peu de lassitude dans sa voix à force d'entendre sans être la même diatribe Le carabinier ne répond pas mais son être tout entier travaille inimplaçable de sa détermination C'était quoi cette histoire de cocaïne ? Ce vieux Philippe était un grand amateur de délices aux propres pour Narine Tellement une vogue parmi la novace Un co-connaisseur pour ainsi dire, il ricane Ou son éconcentrice au légendaire dépasse les frontières Tu n'as même pas fichu d'être responsable de tes actes Alors comment on pourrait comprendre toute la responsabilité Et pesant sur les épaules d'un dirigeant Commentent-ils visiblement ? Alors c'est lui, j'avais pas vu, c'est René et Gaston René Arnoux et Gaston Martin Incroyable Raison pour laquelle c'est René et Philippe Consommer de la cocaïne pour s'éclairer l'esprit Pour les aider à faire leur travail Cocainum ringum Les potes dorées de Rivachol Il semble grandir tellement il se gombe de fierté passée Ça me va comme explication Oh Bien sûr Fait sèchement remarqué de notre temps Pour s'éclairer l'esprit Pour jouir d'une pleine conscience Bien sûr Oui Le roi a même été mis au monde grâce à la cocaïne Le médecin de la cour a administré une dose à sa mère durant l'accouchement Il s'est bien connu Grâce à la cocaïne Uniquement la plus pure sauf à toi Il était capable d'accéder au royaume planant Les royaumes planants ? C'est plutôt logique Il est juste en train d'excuser les habitudes du roi pas vrai ? C'est quoi cette histoire de royaume planant ? Ça parait intéressant De grande responsabilité implique un bon remontant De temps à autre parfois même Moi aussi j'en ai besoin Je trouve ça irresponsable de la part des monarques Les drogués ne devraient même pas conduire des engins mécaniques Et donc encore moins gouverner un pays Merci d'avoir clarifié ce point À présent j'ai d'autres questions Qu'est-ce qu'on pourrait poser en question en premier le chat ? Comment ça va mon chat ? C'est quoi cette histoire de royaume planant ? Ça ça m'intéresse Pas du tout Il se tourne vers l'arrivée Et toi par pitié Et par nous c'est con de ta dent Merde debout sur la cocaïne Oui en effet nous ne sommes pas ici Par enquêtés sur le trafic de drogue au cours des siècles passés Mais tu imagines la plus pure des cocaïnes Avec ça tu te sentirais comme un roi Bon c'est loin de pouvoir te l'offrir Mais comment est-il du speed ? C'est pour marcher ça ! Le speed c'est efficace ! On se calme ! Prochimie couché ! Des grandes responsabilités impliquent un rebond C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Quelle relation d'amitié incroyable ! J'aimerais avoir un meilleur ami comme ça ! C'est vrai qu'il y a un sandwich que je n'avais pas capté Je suis tellement dans les dialogues Dites moi que savez-vous à propos du pendu Ah je ne l'ai pas interrogé sur le pendu l'autre ! Je ne l'ai pas interrogé sur le pendu ! Ça m'a l'air des idées des idées Je parle d'avoir un morceau ! Bon je suis énervé monsieur agent Mais je ne partage pas la nourriture ! Dit-il avant de préciser rapidement Vous connaissez ! C'est le Covid-19 qu'il y a depuis 20 ans ! Je me méfie ! Je me fais vieux ! Bien de personnel c'est juste une question de principe ! C'est bien ça que tu es ! Et quoi je peux pas en avoir juste un morceau ! Arrêtez vos conneries Gaston ! Il y en a assez pour tout le monde ! Bon de toute façon ! Et quoi je peux pas en avoir juste un morceau ! Bon de toute façon j'avais pas faim ! Très bien ! Très bien ! Evidemment ! Vous devez avoir pas mal de choses à faire ! Convain de Gaston ! Dites-moi que savez-vous à propos du pendu ! Laissez-moi réfléchir ! Il observe une image ! J'ai entendu dire que quelqu'un avait été pendu à un arbre et abandonné là durant une semaine ! Mais rien d'autre bonne mère ! Vous devez bien avoir entendu quelque chose ! Vraiment vous ne savez absolument rien ! Ah non monsieur ! Je suis désolé ! J'aimerais vraiment pouvoir vous aider ! Ajoute-t-il souriant d'un air confus ! Vous êtes des types bien de tous les deux ! Je le sens ! Arrête-les ! Espèce de mauvillette ! Ses yeux brûlent de reproche ! Ta copine avec la gauche caviar au syndicat ! Quelqu'un devra bien savoir quelque chose ! Il parle des socialistes caviar ! J'aimerais pouvoir vous aider mais je ne sais rien ! Ces joues sans pot ! Je fourre pas mon nez dans la merde ni dans les ragots ! Tout le monde sait ça et je le respecte ! Et le respecte ! Bizarre ! Il ne semble pas mentir mais il y a quelque chose... J'ai après l'impression que vous me cachez quelque chose ! Ah je ne cache rien à vous assurer ! Je ne suis même pas... Ah bien sûr qu'il vous cache des choses ! Carabinier croise les bras ! C'est un tel suisse boule au syndicat qu'il arrive à peine à pèlerie ! Elle est belle ! Il y a des très belles punchlines ! Est-ce que je peux au moins terminer ma phrase avant que tu ne me pisses au-dessus ? C'est bon René ! Il a l'air fureux ! Je ne suis pas quelqu'un d'important au syndicat ! Je connais juste Avrat ! Comment connaissez-vous les bras ? Elle vous demande du cingueur ! Vous pouvez m'aider à pénétrer dans le port ! Pas tout le monde à Martinez vous connaît les frères Claire ! Dit-il sur un ton solennel ! J'ai enseigné à ces garçons les sciences humaines et l'histoire à l'académie ! Qu'est-ce que tu connais en histoire ? Rétorque le carabinier à la rencontre des garçons ! T'as jamais assisté à l'histoire ! T'en as jamais juste entendu parler ! Des années plus tard quand c'était déjà du passé ! Tu connais que tu connais en histoire ! Le soldat marmonne dans sa barre ! Il se retourne face à la mer ! Prêt du gandir ! Face contre terre ! J'aurai du périr ! Je me relâche ! J'attends ma dernière boule ! Pour jouer à la pétanque ! Face contre terre ! Désolé ! Il reste là immobile ! Droit comme un i ! Il est seul ! Ça manque un peu de twitching ! On en a pas fait longtemps ! Mais c'était pas mal ! Ça aurait pu être marrant ! Mais en vrai ! En vrai quand j'ai commencé à vouloir en faire ! Ils ont arrêté ! Ils n'auraient pas dû arrêter ! C'est une erreur ! Fuck les DMC ! Essayons de ne pas nous faire prendre ! Le lieutenant baisse la voix ! Entre deux feux ! Vous pouvez m'aider à pénétrer dans le port ? Ah non ! Celui n'est vrai monsieur l'argent ! Il se couette ! Je n'ai même pas de badge ! En général ! Evrath envoie des hommes me chercher lorsqu'il veut me parler ! Vous êtes membre du Sky Vigar ? Oh ! Ces joues rougissent de nouveau ! C'est bien des aspects ! Oui ! Une sorte de membre honorifique ! Je vais à des réunions, à des soirées ! Je donne des petits coups de main ! Evrath, Edgar, tous les autres docker me connaissent bien ! Vous vous souvenez des aspects ? Ok oui ! Donc vous n'êtes pas réellement membre ! Pas au sens technique du terme ! Ses yeux se posent sur les boules au fond du cratère ! Je ne vote pas ! Et je n'ai pas de carte demande ! Pardon ! Mais Evrath me garde dans les effectifs pour deux ou trois bricoles ! C'est donc ça qu'il cachait tout à l'heure ! Il essaie de faire croire qu'il occupe une place importante au sein du syndicat et à présent toute sa masquerade s'écroule sous vos yeux ! Et ceux de vous n'est rien du tout ! Il ne sait rien du tout ! Pour la simple raison que personne ne lui dit rien ! C'est une pièce rapportée ! Bien sûr qu'elle n'est pas membre ! Il est membre de rien du tout ! Je le savais ! Il fronçait sur ses... Il fuit le sens du vent en essayant de se donner des cancers ! J'ai horreur de cette populace socialiste ! Continue-t-il ! Mais je suis toujours mieux de côtoyer que de rester toute sa vie à queue entre deux chaises ! On ne sait jamais s'engager pour quoi que ce soit ! Pour bien choisir un camp ! C'est bien entre deux chaises ! On peut être bien entre deux chaises ! Il faut juste les rapprocher un peu et... On est bien ! Moi j'ai déjà essayé ! C'est parce que quand il n'y a que deux chaises et qu'on est trois ! Il faut faire un effort ! Je ne sais pas si ma métaphore marche ! Et c'est quoi ces bricoles que vous faites pour Everard ? Ah de la paperasse ! Sourit-il ! De temps en temps il a besoin de remplir des papiers ! Il se trouve que je suis plutôt doigt avec les mots comme disent les gens ! Qu'est-ce que vous écrivez pour lui ? Rien d'officiel ! Je vous rassure ! Juste des darts-clics de journaux sur Martinez ! Sur la façon dont on pourrait améliorer la vie ! Si ! Everard et moi on a souvent ces longues discussions ! Eh ! Dites-moi à moi sans prête-pume ! Ce qu'il faut dire ! C'est de la prête à vendre de coco ! Purement ! Simplement ! On va avoir honte de toi ! Êtes-vous socialiste ? Un socialiste caviar ! Vieux et claque de rire ! Je ne me considère même pas comme un vrai socialiste ! La politique c'est pas vraiment ma tasse de thé ! Une seconde ! Comment pouvez-vous décrire des articles de journaux si vous vous intéressez pas à la politique ? Comme ça vous êtes une girouette mais vous devez bien croire en quelque chose ! La liberté et le peuple ! Révachol ou même l'argent ! Ça j'aime bien ! Je crois que chacun a le droit de penser et faire ce qu'il veut ! Y compris absolument rien ! Je suis très flexible ! Mon dieu ! Le carabinier ferme les yeux comme s'il n'avait plus jamais ouvert ! Merci sera tout pour l'instant ! Il est temps de décomber ! Ouais non on va pas prendre un morceau ! Non merci ! A vous la question soit ! Merci d'être des professionnels à compter vos réseaux de là ! Cette affaire on a rien de notre temps ! Alors lui je lui ai pas vraiment parlé de... Lui je lui ai pas parlé du pendu ! Rien du tout ! Malheureusement ! Il hausse les épaules ! Contrairement au genre du coin ! J'ai aucune résistance à aider les représentants de la loi ! Mais cette affaire me dépasse tellement ! Y'a plus part des gens des coins ! Ah Artigas c'est le Saint-Guilletia qui fait la voix ! Alors qu'est-ce qu'on peut vraiment leur vouloir ? Vous n'avez aucun problème avec les flics ? Flics c'est un terme péjoratif ! Je n'ai aucun problème avec le policier ! Au contraire ! J'admire les efforts qu'il dépose pour amener l'ordre dans nos rues ! Il ne sait rien à propos du crime ! Tu ferais mieux de parler politique avec lui ! Et policière ! Donc encore une ! Ah j'ai intime conviction qu'elles sont indispensables pour ce qui est de remplir la paperasse ! Et de s'occuper des corvées ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Le drift ! Le drift de la porte de Renard nous ! C'est peu étonnant ! On sait qu'il drift souvent ! Au vu de ses opinions politiques ! Mais euh... Le drift ne passe pas toujours face à l'inspecteur Harry ! Sans parler de faire un peu le ménage dans le poste et de préparer des bons plats pour les gars ! Je me force de ne pas m'exprimer sur des sujets controversés ! Il n'y a aucune tâche insurmontable pour les femmes de la M.C.R. Vous devez bien admettre que la nature dans son affiné chargé ça crée les hommes plus aptes que les femmes affrontées certaines épreuves ! N'est-ce pas M.Agent ? Non, je ne crois pas que ce soit la quiconque inégalité évolutive ! Vraiment ? M.Agent ? Il lance un sourire narcois ! Mettez face à face n'importe quel homme et n'importe quelle gonzesse dans une vraie sombre ! Ou alors est-ce bien qu'il s'en tirera ? L'égalité des gens a une idée moderne, certes très noble ! Oui, la vraie vie ! Les robes trélombines ! Bref, je n'ai plus envie de parler là-dessus ! Ah, j'ai eu que des trucs durs ! C'est yes ! Et c'est le GG ! Il va me dire, c'est une très belle boule ! C'est une énorme boule digne d'un homme ! Ah, vrai ! En résultat, je n'ai plus de boule ! Et j'ai moins de trucs à vendre ! Je vais devoir vendre des trucs à un moment ! Je vais te faire foutre ça, le boîte à l'être luffy et un coup de pied ! Et je me suis blessé ! La boîte sonne creux, lorsque vous lortez, elle a l'air quasiment vide ! Votre taille, vous faites maintenant son frire ! Votre taille a subi des dégâts, ça fait mal ! Très bien ! Vous avez vraiment montré à cette boîte à l'être qui était le patron ! En vérité, il ne trouve pas ça bientôt ! Le lieutenant se sent plutôt désolé pour apporter vos boîtes ! Une planche pour respecter les couches de graphiteaux qui a défiguré ! Ah, c'était du sarcasm, je vois ! Gardez vos réflexions pour vous la prochaine fois ! Vraiment, vous trouvez ça très bien ? Le lieutenant tape très légèrement à la surface de la boîte ! Oh ! Oh, je suis désolé ! Petite boîte à l'être ! Reste mon ami ! C'est bon pour me soigner ! Bon, je dois avoir d'autres trucs ici ! Je peux commencer à enquêter ! I am a gander and a hunter and a gatherer Feel like a traveller Un petit rythme simple, il a l'air d'improviser au fur et à mesure ! From another planet ! Hey there ! Ça se passe quoi au juste ? C'est le jam, my man ! Il balaie l'espace d'ingès de la main pour vous indiquer la horde de camion ! Ça boue chaud ! C'est un traffic jam pour les ages ! Arbor gates up the street a shut tight ! No explanation given ! Workers on strike ! Scabs agitating ! And all around clusterfuck ! Meanwhile, we're all stuck here in long haul limbo ! For days upon days upon days ! T'es un sympa lui ! Upon days ! Regarde ce porte sur la route ! Dans les larbes ? C'est là où je me trouve ! Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Yeah ! Yeah, exactly ! Il en convient lui aussi ! C'est officiel ! Nous sommes dans l'antichambre de l'au-delà ! Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? C'est comme que j'étais née dans ce genre de roundabout et c'était tout ce que j'avais jamais vu ! Juste moi et le métal et les tires, l'eau et les fumes, le mazout ! Le mazout est un terme vieillot qui désigne un combustible dérivé du pétrole. Cet homme peine à contenir sa femme théâtrale. Et peut-être qu'il y a simplement un faible pour les mots recherchés. Ou les deux ! Je kiffe votre style ! J'ai formulé curieusement mais ça me va, j'ai pas tout à fait pigé. Je kiffe votre style ! Vous pourriez dire des choses plus simplement, je suis là pour interroger dans le cadre d'une affaire criminelle. Et c'est à vous le tchat ! Je vous laisse plein de possibilités. Moi j'aime bien l'un ! On est un flic super-star ! Y'a 3, 2, 1... Et c'est le nom ! Je kiffe votre style ! Votre compliment du décroche ! Alors telle-moi ! Qu'est-ce que tu veux ? Vous n'aurez pas une pièce pour un honnête travailleur ? Parlez-moi de cette grève. Vous savez quelque chose à propos du pendu là derrière moi ? Sinon qu'est-ce que vous transportez ? Euh... Ouais on va lui le texte. Ah non, je suis même pas monsieur. Regarde ce porte sur le camion derrière lui. Les autres camionnaires pourraient vous dépanner. Certains n'espèrent encore que la situation se débloque. Ou alors ils attendent que la mort l'emporte. Les emportent. Pas faux. Tes sens n'ont rien d'autre à t'apprendre. Il va falloir te renseigner avant. Je vais m'enseigner dans le coin. Vous pourriez aussi faire un tour au frite. C'est le kiosque au bout de la rue. Désigne le port. Celui avec l'étroité. Et la Cholle est une ville étrange. Euh... Vous avez l'air de vous y connaître en matière de stupide. Sinon qu'est-ce que vous transportez ? Ah des drogues dures, des armes à feu illégal, ce genre de truc. Détends-toi c'est pour rire. Ça le fait, j'ai toujours voulu avoir un ami hors la loi. Ouais mais qu'est-ce que... Ça le fait, j'ai toujours voulu avoir un ami hors la loi. Ah non je plaisantais, dit-il en souriant. Fall ne fait rien d'illégal. Je transporte une cargaison d'articles sportifs, des survêtes, etc. Ils sont livrés à grade et aux ponents. Encore que dernièrement, le marché il m'a rien s'y intéressé aussi. Autre véhicule là derrière vous ? Cette beauté est poustouflante. Il indique le camion d'un geste du pouce. Elle m'accompagne partout comme un vieux chien fidèle. Vous aimez les bonnes grosses machines de transporteur ? Un camion connu également sous le nom de charreau à cailloux dans les îles environnantes. On a affaire à un vieux taco guérien et un falne a6 peut-être. C'est un falne a6 ? On fait l'expert. Oh vous avez l'oeil, cette bête est plus toute jeune mais on peut toujours compter sur elle. Il donne une tape amicale sur la carrosse du camion. On se connait depuis sacrément longtemps elle et moi. Rien d'illégal non ? Sauf si la vente de matériel sportif a été interdite pendant que je candidisais mon camion. Vous pourriez pas me faire un petit cadeau d'un survêtement femme ? On est potes, pas de soucis mais je peux quand même pas refourguer la marchandise gratuitement. Et le patron risque d'apprécier moyennement. Ce qui est certain c'est que ton corps a besoin de s'équiper avec du bon matos sportif. Ouais je suis pas sûr. J'ai une autre question. Vous avez pas une pièce ? Parlez moi de cette grève. Vous avez l'air de vous y connaître en matière de stupéfiants. Vous savez quelque chose à propos du pendu là derrière l'hôtel ? Ah c'était pas un des nombres ça c'est certain. Il manque personne. Il manque personne. Non je vais pas vraiment chercher à en savoir plus. Je passe ma journée ici à m'occuper comme je peux. Il ne fait aucun doute qu'il dit la vérité monseigneur. Il n'a point trempé dans de sombres affaires. Qu'est-ce que vous faites ? J'analyse les retombées psychologiques et structurelles qui découlent d'un long isonnement au milieu d'une marée de camions et de routées déprimées. Et quelles sont vos conclusions ? Eh bien on aurait pu s'attendre à trouver d'autres cadavres suspendus aux arbres. Parlez moi de cette grève. Ah et bien il se passe des choses au port. Les ouvriers ont organisé un blocus. Ils ont un certain nombre de revendications. On ne peut ni entrer ni sortir. Que veut le syndicat ? Ça va assez loin apparaît-il. Ils veulent une gruille géante et à moitié de la société. Je ne saurais pas dire quoi exactement. Tant mieux pour eux. Il paraît aussi qu'ils font appel à une représentante pour égager des pourparlers avec les grévistes. Elle saura sûrement vous en dire plus sur vos revendications. Votre avis que vaut l'entreprise. Ah ils veulent continuer à se faire du blé mon gars. Il produit un petit cling pour illustrer ses propos. Comment il fait un cling ? Moi je ne sais pas faire un clic moi. Cling ! Cling ! Comment tu fais le cling ? C'est bon. Il n'a aucun rapport dans le dialogue. Oh. Pardon. Excusez-moi. Que veut le syndicat ? Il m'édite la question. Autre chose ? Moi de fond je suis un peu largué et je me contente de faire mon boulot pour toucher ma paye. J'ai des choses à faire et j'aimerais pouvoir me rendre à certains endroits comme tout le monde. Tout le monde ? Les camionnaires, les charotiers. Les gueux entraînent encore dans le coin dans l'espoir que la situation se débloque. Il n'avait plus peur en débarrasser le plancher pour saouler, pour planer ou passer du bon temps dans les bras d'une putain. Voilà. Une putain direct. Péripapéticienne s'il te plaît. Il arbore un sourire génier. On ne veut pas vraiment leur vouloir. Pourquoi vous restez ici ? Les plaisirs éphémères ne m'en donnent plus vraiment. Je préfère me pencher sur les mystères de l'existence. Décerté. Réfléchir. Observer. Il se croûte la route vers l'horizon. Une lueur indescriptible dans ses yeux. Rien d'être avec un plaisir éphémère. Pourtant, dès qu'il se termine, on passe au suivant. Vous avez l'air de vous y connaître en matière de stupéfiants. Les histoires de drogue remontent à très loin. Ils croisent les mains derrière la tête et se penchent en arrière. Je me suis pas mal écarté sur les chemins caotteux de ma conscience. Il marque une pause, le temps d'enterrer ce souvenir dans sa mémoire. Mais cette époque est révolue. J'ai votre lubie à présent. Pourquoi cette question ? Ne tourne pas autour du pot. Est-ce que vous financez ces lubies en vendant de la drogue ? J'ai seulement envie de me défoncer. J'ai besoin d'un dealer. Je préfère aller droit au deal. J'essaie de découvrir qu'il fait passer des stupes par le terminal B. Le temps intervient. Nous tenons une piste solide. Une certaine personne sur son rampant attend une grosse livraison au venant du port et un sac et transporter la marchandise à Jamrock. Ah c'est pas moi en tout cas. C'est certain. J'évite de m'attirer des ennuis. On en a déjà suffisamment. Les gens ont pris des armes à cause de l'embouteillage. Ça risque de dégénérer. Ah ouais d'accord. Ok. Du coup pourquoi est-ce que vous êtes toujours là ? Du coup qui dirige le trafic de drogue selon vous ? Ah écoutez. J'évite autant que possible de me frotter au monde du crime ou les vacheliens. Je suis qu'un invité ici. Je vous conseille de vous adresser à quelqu'un d'autre. Je ne dirai pas tranquillement messire. Est-ce que je peux... Il faut surveiller la marchandise. Les patrons vont être très mauvais à eux. Les camionneurs qui regardent leur caraison. Ça me donne aussi l'occasion de travailler mes rimes. Un artiste au rimeur. En jugé par son frais B c'est tout à fait plausible. Rien de tel que travailler ses rimes pour atrophier ses muscles. Evite de te dissiper avec de la poésie tu veux. On se calme instrument physique. Écoutez. Ouais bon j'ai déjà vu ça. On pourrait lui balancer un peu. Vous n'aurez pas une pièce pour un honnête travailleur ? Hein ? Ses impératifs financiers. Le tir de son apathie. J'ai pas un rond. Il veut pas payer un travail inachevé. Qui ça ? Il. Mais patron. Logique avant de pouvoir toucher sa paie il faut bosser. Je ne sais pas qui sont ses patrons. Mais cet accord a l'air sacrément notamment en jeu pour eux. En tout cas moi je mentirai rien. Ni vous d'ailleurs. Je serai pas à filer une pièce ou deux. Un flic qui traverse une mauvaise passe. Mais j'ai pas un rond. Ah petite rime allez. Allez. On teste. Ça passe. Une seconde. Ça vient. Enfoui dans un coin de ton cerveau. Possiblement. Un peu même de ce coup là. Là où le regard s'égrène. Jamais ne neige. Ne fond. Le miroir gèle les veines. Le miroir racle le fond. La vache. Il se passe en avant pour mieux vous écouter. Et ensuite. Quand on porte ses lèvres. Le calice schizophrène. Le calice schizophrène. Sa classe. Il est subjugué par ces mots. Aucun son ne s'élève. L'âme s'échappe de la plaine. La vache. Exclame. C'est de la balle. C'est un verre de votre cru. Je crois que ça vient d'un vrai poète. J'ai appris le problème. Je ne fais que taquiner la muse. Oh c'est pas mal ça. J'aime bien. Je ne fais que taquiner la muse. Dans tous les cas c'est vachement bien. Je suis curieux de savoir si c'est de vous ou non. Je sais pas trop. Je crois que ça vient d'un vrai poète. Je crois que j'ai inventé ces verres. Oui. Hum. J'allais me chercher un verre. Je n'ai plus de Red Bull. Je n'ai plus de batterie. Euh. Bon bah là un. C'est vrai. Quand on trouve le mot juste. Le monde semble beaucoup plus tolérable. C'est sympa d'être sur la même longueur d'onde. Il lève le pouce. Tu as trouvé un terrain d'entente avec cet homme. Tu l'as même impressionné. La prochaine fois que tu le regarderas dans la glace. N'oublie pas ces mots. J'apprécie notre discussion à la prochaine. À la prochaine. Il vous dit au revoir en portant deux doigts vers lui. Pourquoi est-ce que l'art t'inspire autant ? C'est vrai que j'apprécie l'art mais qu'est-ce que l'art justement ? Non l'art c'est pour l'éventail. Pourquoi est-ce que tu me parles de ça ? J'aime bien ça. Excellente question. L'art regroupe tout un éventail de créations. D'ordre visuel, littéraire, auditif, interprétatif. C'est l'expression de l'imagination, des compétences techniques. Elle se rapporte en outre à l'histoire, à la critique et au plaisir de l'état pur. Mais oui je suis un flic communiste, artiste et superstar. Comme dans la vraie vie. En substance, l'art est la forme la plus évoluée de la communication humaine. C'est à la fois une représentation, un récit, une émotion, un engacement, un enjouancement. Mais est-ce que j'ai ma place dans le monde de l'art ? Si t'es regardé dans la glace dernièrement, tu possèdes les traits d'un phare rouge critique d'art, débrayé et prophétique. Il n'y a qu'à observer ta barbe et tes fringues pour s'en convaincre. Il ne reste plus qu'à critiquer l'architecture. Pas si vite l'architecture est aussi une forme d'art avec j'esprit assez critique ces derniers temps. Bien sûr que non, c'est une forme d'autisme, du dessin en pointillé, de la branlette avec une règle, un sextant ou que sais-je encore. N'hésite pas à étrier le petit monde de l'architecture et à exagiter les vertus de l'art authentique. Une secondaire, musique alors, c'est de l'art ? C'est vrai que j'ai l'esprit. Quand elle est suffisamment expérimentale. Ouah ! C'est du jugement, ça c'est du jugement de valeur, ça je suis pas d'accord. Toute musique est une forme d'art. Même Jul. C'est vrai que j'ai l'esprit assez critique ces derniers temps. Exactement. Tu t'intéresses aux oeuvres consistance, pas aux représentations et aux reproductions fadases des mœurs sociales comme celles que l'on rencontre dans les biennales d'art gondé. Il te faut de l'art authentique, de l'organique. Tu peux devenir un flic arti, moitié critique d'art, moitié flic. Une seconde, il vaudrait peut-être mieux être flic à 100% pour boucler mon enquête. Soit, si être critique d'art à 50% me permet de briser la routine, je suis partant. Allez ! Exactement. Ton rôle ne se limite pas à attraper les malfrats dans la rue. Tu dois également appréhender les criminels de la presse et les galeries d'art. Les imposteurs galvaudés qui vont passer pour des artistes des écrivains. L'heure est venue de te lancer dans une critique acerbe du monde de l'art. Assemble et désassemble, flic arti. Alors, il y a des gens avec qui je n'ai pas parlé ici. Je m'éloigne toujours un peu de la grève. J'essaie de ne pas être trop loin, trop près des autres connards là. Il y avait une mamie là. Avec, je ne sais pas, on dirait un très gros taco. Navigatrice de l'intangible. Ouh ! Oh là, c'est une drogue. La petite femme ridée ne vous dit pas bonjour. Elle écoute la radio en hochant la tête et sourit sur l'heureusement une photographie à la main. La photographie est un nombreau type d'attendu début du siècle. Elle est aussi étincelante que son sourire. Elle dégage la chaleur d'un feu de cheminée par une nuit d'hiver. Peut-être qu'elle pourrait t'ouvrir sa porte, t'offrir des cigarettes et te donner de l'argent pour t'acheter de quoi manger. C'est peut-être ta mamie. Faire claquer vos doigts sous son nez. Excusez-moi madame... Mamie ? Aucune réaction. Son sourire s'élargit de plus en plus sa chevure et grise comme le pont. Faire claquer vos doigts sous son nez. If you want her attention, you may need to be more forceful. Where am I ? Who are you ? J'ai claqué mes doigts deux fois. Vous l'avez rappelé à la réalité comme un magicien versé dans l'art de hypnose. Toi madame, vous avez l'air absente. Never mind. I remember... I'm still stuck in that traffic jam. In the fifties. Je peux savoir pourquoi les années 50 vous démèchent autant. Où est-ce que vous aimeriez être ? Vous aimeriez être à quelle époque ? A Besque. A Besque. Les sidewalks et cafés sont fillés avec les jeunes gens. J'étais en train de voir une nouvelle photo de Goyadeiro qui a commencé Gabriel Buendero. C'est qui Gabriel Buendero ? Jusqu'à ce que vous arrivez ? J'en conclue que vous habitiez à Besque pendant vos jeunes années. Désolée de vous avoir tiré de vos raies de brille madame. J'étais en rêve. J'étais là, Lohmann. C'était l'aujourd'hui, et la mine derrière le soleil ne s'est venu juste. Les posters étaient de 20 mètres talles. Tout était golden. Elles plissent les yeux et commencent à mieux vous situer. Alors vous, les gens, vous étiez éloignés par votre petite petite révolution. En Besque, c'était une épreuve. La république de Besque est une confédération de la grande taille sur l'isola de Mundy, l'état le plus important en surface. Il s'agit d'un état pétrolier et d'une monarchie constitutionnelle. Elle était reilligée au rang de Paria en raison de la récente percée de l'extrême droite. On conclue que vous habitiez à Besque pendant vos jeunes années. Quelqu'un était... C'est pas vos souvenirs, mais ceux de Cacarouf. Répondent-elles d'une voix bourrue. Ils sont belles. C'est tout ce qui m'intéresse. Belles et vrai. Et ils gagnent. Ils sont venus pour ça, vous savez. Tout ça. C'est la division de la fin du monde, c'est ça ? C'est 2012 ? Voici Gabrielle Munger. Elle existe une photographie dans un cadre en ambre sonctueux. Jetez un œil. Un homme d'une bondée répanduyante vous regarde droit dans les yeux, coiffé d'un chapeau à large bord. Ça se volue en haine noire comme les bennes, et sa mâchoire parfaitement sculptée. Cet homme l'a profondément marqué. Même cinquante ans plus tard. Il a toujours une emprise sur elle. Il était la plus grande star de son temps. Les filles sont utilisées à mourir dans les îles du cinéma quand il est venu sur le screen. Les filles ont été utilisées à mémoriser. Ah mais c'était... C'était comme... Putain merde. Je voulais faire une blague mais j'ai oublié... On va dire... C'est pas ça que je voulais dire maman. Elle se penche en arrière et savoure le monde... Mais non l'autre dans Soda... Putain... Elle se penche en arrière et savoure le monde né de son esprit. Selon toute vraisemblance, ce monde n'existe que dans sa tête. Bien, j'ai d'autres questions à vous poser dans le cadre de l'enquête. C'est pas comme je n'ai rien de mieux à faire dans cette haine. Elle pose le coude sur la portière. Derrière elle, le tableau de bord est saturé de souvenirs, de photographies et de babioles en tout genre. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez cette femme. Dis-lui de te montrer ses semelles. Elle a peut-être assisté à l'abondation pour une raison ou une autre. Montrez-moi vos semelles. Je peux savoir ce que vous comptez faire... Avec les bottes d'une vieille taff... D'une vieille taff... D'une vieille taff... C'est pour une affaire policière importante. Vous voulez pas corriger mais c'est important. Euh... Elle lève le pied puis vous dit d'un ton méprisant. Je ferais mieux de retourner voir le Gabriel Branguelo. N'est pas Gabriel qui veut. Elle porte des chaussures robustes à boucle confectionnée en cuir noir. La semelle est également en cuir. L'autre s'il vous plaît. Avant Gabriel il y a eu un courantement de Flanquero. Un homme comme on n'en fait plus. La semaine n'a rien d'anormal. Elle pose son 4 heures. Sans oublier que c'était du 37. Cette femme a de petits pieds et a trop d'incohérences. Une autre incohérence en lien avec les chaussures. Le courantement de son innocence Franco Nero s'est produit il y a 500 ans. Ah ! Ah ! Une seconde. Le courantement de Franco Nero. C'est pas drôle. C'est pas drôle de semelle. Les empreintes ne correspond... Une seconde. On va passer à autre chose. Elle hausse les épaules. Son courantement est parti comme il est venu. Puis je ne tenais plus la main de mon père. Puis il ne descendait plus les marches de elle. La foule s'est tueue. Peut-être qu'un autre exhale est fait venir une mère d'éveiller pour vérifier mes semelles et m'interroger. Peut-être qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre dans ce carnaval. Je demande si elle a plus. En disant carnaval elle indique la place vide avec la statue et les machines. Quoi ? C'est pas drôle deux semaines. Les empreintes ne correspondent pas. Il prend une note rapide. Il m'aurait suffit d'un coup d'oeil pour vous dire elle chose du 37. Elle sourit. Et puis il y a d'une petite fille parfaitement adaptée aux pédales d'un camion. Qu'est-ce que vous transportez ? J'ai encore du mal à comprendre cette histoire de bande d'héros. Avant mon arrivée vous avez l'air à l'heure. Cette VMD a l'air d'avoir l'esprit ailleurs. Nous ferions aimer de la laisser évacuer à ses occupations. Je ne pense pas qu'il s'agit de la contrebander ? Vous avez entendu monsieur le policier ? Je crois que notre partenaire ne veut pas que vous perduz votre temps avec moi. Une seconde. Pourquoi ça lieutenant ? Est-ce vraiment raisonnable de conduire un camion dans cet état ? Pour rien. Je ne crois pas qu'elle soit liée à notre affaire. Voilà, tu vois. Ne serait-il point regrettable qu'une AB aussi frâme que la vôtre se laisse happer par quelque chose sans lien avec l'affaire encore mais qui en revanche fut liée à l'état actuel de cette femme ? Est-ce vraiment raisonnable de conduire un camion dans cet état ? Ne vous en faites pas. Vous auriez bien du mal à trouver un charletier aussi compétent que moi. Personne n'empointe les routes que je silène. Le bloc de l'Homo-Sov. D'Am-Shamay-El-Zamlia. La plaine occidentale. Loche la tête puis ferme à nouveau les yeux, laissant son esprit divaguer. Transcatlaka-Magistra. U-41-A. Estrados de Mirador. La meilleure route. Les abîmes ou les volants de merle bleue. Je m'y connais mal en matière de perte de connaissance. Il faudrait mieux de vous faire attention à toi. Il vaut mieux transmettre cette information aux autorités compétences. Fouette. Bientôt tu ne sauras plus que poussière ma soeur. Elle expire. C'est déjà le cas. Alors. C'est bien dommage, vous ne trouverez pas. Sinon, qu'est-ce que vous transportez en vrai ? Elle osse les épaules. La camelote qu'ils mettent dans la camion, j'imagine. Si je comprends bien, vous ignorez ce que vous transportez dans votre camion. Ça fait un bail que je ne cherche plus à savoir. Elle a un vol sur un sourire désinvole. De toute façon, je ne conduis pas un camion pour la marchandise, vous voyez ce que je veux dire. À entendre, on dirait que ça a quelque chose à voir avec des stupéfiants. Une seconde. Vous conduisez sous l'emprise de la drogue ? Il se trouve que c'est de la contrebande non ? Ce n'est pas qu'une simple emprise, c'est que ça vaut loin de te dans la peau. Elle ferme les yeux l'air songeur. C'est une putain de décharge. Une décharge effroyable dans les ténèbres. Une décharge d'un collectif. Peut-être que tu le découvriras par toi-même. Quoi ? Si ça se trouve, c'est de la contrebande. Ça se tient, il vaut mieux pas fourrer son nez partout. J'ai envie de forcer les choses, mais des fois... C'est certain, vous me prenez pour qui ? J'ai encore du mal à comprendre cette histoire de Boy D'Aleos et de Gabriel Bungao. Ça ne m'étonne pas. Pour comprendre le concept de Boyadero, vous devez écouter sur la plaine occidentale. Un Boyadero ou Boya désigne un éleveur de vaches originaire des auteurs de Magrick dans les grandes steppes de la pointe nord de Mesc. C'est un solitaire ou un explorateur en température sauvage. C'est quoi ça ? C'est une vieille balade à propos d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un arti Boyadero. Il promet de l'épouser à son retour de la plaine occidentale. J'imagine que cette belle histoire tourne en eau de boudin. Le retour de la plaine occidentale, le Boyadero n'est plus le même homme. Une nuit... Une nuit, tandis qu'il remonte la rivière Magritte avec sa biennévée, cette dernière lui demande de renoncer à ce chevauché sauvage et de poser ses valises. Le regard suppliant de la jeune fille apparaît à l'écran. Au même moment, la partition déchirante d'un orchestre résonne dans la salle obscure. Je crois savoir comment ça va finir. Du coup, il décide de tout plaquer. Je crois savoir comment ça va finir. Du coup, la Boyadero rétrangle sa biennévée. Ah non, je n'ai pas prêt. Il jette sa dépouille dans la Magritte, puis ne résistant pas à l'appel de la plaine occidentale, il se remet en scène. Mais c'est horrible ! Il y a une nana qui lui dit « Oui, viens faire ta vie avec moi, je t'aime ! » Et l'autre, il l'étrangle. Tout va bien. Tout est absolument normal. C'est une magnifique balade en Auchan. Cette balade est complètement nulle. Je ne m'attendais pas à un tel dégouement. Je ne m'attendais pas à un tel dégouement. Sachez qu'un vrai Boyadero est avide de grands espaces. Ici, nous n'en sommes jamais pour un homme ou une femme. Ta bien-aimée a fait preuve d'un grand égoïsme. Elle n'a pas compris ce que signifie l'amour d'un Boyadero. Peut-être qu'aimer un Boyadero, c'est flotter sans vie dans une rivière. Ou je... Oui ! Oui ! Vous avez l'air de connaître un rayon en matière de stupéfiants. A quoi bon me droguer, monsieur le policier ? Ce que je vois, ce que je ressens. Le grand adversaire. Aucune drogue ne fait le pouvoir. Ne parlez pas vraiment de ça. Comment je peux pour me procurer moi aussi ? Direct. Allons donc. Remue le poignet comme pour en vous envoyer patre. Et si vous laissez entendre que vous êtes corrompus jusqu'à l'autre ? Je voulais vous demander si ça vous dirait de transporter des stupéfiants. Ah ! C'est une bonne technique, ça. Pourquoi je fais ça ? Au nom du libre commerce, le fondement des isolasses ! Pour la gloire de la République mondiale, au nom de la libération de l'esprit et du corps... Je ne sais pas trop. Pour vivre des sensations fortes dans la peau d'un... Alors, laquelle est la plus libérale et de gauche ? Pour la gloire de la République mondiale ? Au nom de la libération de l'esprit et du corps. Je ne sais pas trop. Les deux me titillent là. Ou la deux. Laquelle est la plus libérale ? Au nom du libre commerce, le fondement des isolasses. Pour la gloire de la République mondiale, au nom de la libération de l'esprit et du corps... Monsieur le policier, qu'est-ce que vous paragoniez au fût ? Bon, je vous pose la question autrement. Est-ce que vous transportez de la drogue par le terminal B ? Oh, c'est les épaules en se faisant craquer les os. Peut-être. C'est peu probable. Dans tous les cas, ça me fait une belle jambe. Vous avez dit que vous ne savez pas ce que vous transportez. De la drogue, peut-être. Rien que pour ce mois, j'ai effectué une demi-douzaine de voyages de Samiraza à grade sur le U41. D'après vous, qu'est-ce qu'on transporte de Samiraza à grade ? De la drogue ? Non, monsieur le policier, des diamants. Elle sourit. Pourquoi est-ce que vous me parlez de ça ? Je m'en fiche, des diamants. A mon avis, vous pourrez être mêlée à un trafic de drogue. Réparage. C'est un négrichon qui se prend pour un poète, naturellement. Il ne faut jamais faire confiance à un poète. Elle pisse les yeux pour mieux observer la place. C'est aussi le seul que j'arrive à voir depuis ici. La stricte vérification, personne d'autre n'est visible. Pourquoi vous me parlez des diamants ? Les diamants, vous irez à ravir. Vous devriez essayer de vous arranger comme Evra d'Horace. Evra d'Horace. D'accord, mais du coup, si vous n'êtes pas mêlé au trafic de drogue, pourquoi est-ce que vous attendez ici ? Vous voulez que j'aille ? On n'est pas si mal au loti. Au ma part, j'écoute de la musique et le chandelle mouette. Je me trompe dans les accents. Admirez un peu les couleurs des contours du monde dans une vie. Tiens, que vois-je ? Un flic en papier. Elle est telle pour diriger un peu la palette chromatique. Sinon, je peux aussi me détendre et laisser mon esprit voguer en une terre inconnue. Elle est grande pleine. Je croyais que nous avions fini. Je crois qu'il ferme son carrément pour rejoindre le geste à parole. L'adversaire ? Exact. Il y a un protagonista. Elle désigne l'intersection et un adversario. Je me suis allé à la cause de l'adversaire. Ton voyage vous te lance pas, ma jamais. Le grand adversaire, la grande agitation. J'ai déjà entendu ces noms quelque part. Je ne parlais pas vraiment de ça. Et je peux savoir à quoi vous faisiez référence ? Et si vous voulez essayer d'entendre que vous êtes courant le plus jusqu'à l'autre ? Au nom du libre commerce ! Ah bah oui, oui, c'était ça en fait, le libéral. Monsieur le policier, qu'est-ce que vous barrigouinez au juste ? Oui, oui, de la drogue. Des diamants, monsieur le policier. Pourquoi des diamants, à votre avis ? Ok. On n'avance pas ! On n'avance pas du tout ! Alors, oui, je n'avais pas vu. Diplôme d'art authentique. Perception. Impossible de regarder cette merde durant l'interrogation. 1h30. Oui, il s'agit d'un autre profil de fille. Qui n'y a pas pire. Le plus sauvage et brutal. Le flicarti. Rien ne lui va jamais. Tout n'est que de la merde pour lui. Il vous faut déployer toute une armada d'objectifs pour dépeindre et avaler la médiocrité des oeuvres et des institutions visuelles qui vous entourent. Employez-vous à muscler cet organe vital jusqu'à ce que le vocabulaire punitif de la médiocrité devienne une seconde nature. Nous y voilà. D'accord. Ok, bon. On n'avance pas énormément dans l'enquête. Les gens ne font pas d'efforts aussi. Personne ne veut m'aider. Envoyer une vidéo. Attendez. Ah mais j'ai 1% de batterie. Deux secondes. Ah c'est dameboshi qui se produit en concert. J'aurais dû aller les voir ce soir mais au final je ne suis pas allé. Allez voir le clip que j'ai fait pour ceux qui ne connaissent pas. W-dameboshi clip. Il est où le cerveau ? Je trouve un peu ma copineur rapidement, désolé. On n'avance pas. On n'avance pas. Il n'y a personne qui veut nous aider. Je n'ai pas envie d'aller voir les syndiqués moi. 13h54. Oh, de l'argent. Argent obtenu. Eh bien, écoutez. Moi je vous propose en fait, il faut que j'aille voilà, il faut que j'aille pisser déjà. Donc on va se prendre une petite pause. Je suis désolé Arrodif, ça sera une une vodée quand même d'1h10. Mais bon, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous à l'Arrodif. Vous connaissez la recette de la cuisine ferme à leur porte. Et moi, je vais me bah non, je ne vais pas me coucher. Je vais continuer de streamer. Pour vous, c'est fini. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada